bonjour à toutes et à tous bienvenue sur la chaîne youtube de temps en production tout d'abord merci à vous d'être présent pour regarder cette vidéo nous allons parler ensemble d'un sujet d'actualité il s'agit du limogéage de vincent collé on va surtout revenir sur neuf années de coaching pour vincent collé le sélectionneur de l'équipe de france qui était arrivé du côté de la sig à l'été 2011 il était ensuite parti à la fin de la saison 2015-2016 remplacé par le sélectionneur finlandais de l'époque henrik dettman ancien entraîneur notamment de la jd à dijon avant de revenir dès octobre 2016 deux petits mois après le début de la saison du côté de strasbourg il avait fait son retour et au final cela cela donc a donc fait neuf années de vincent collé du côté de strasbourg de 2011 à 2020 il y a quelques jours il a été démis de ses fonctions c'est son assistant qui a pris sa suite on va revenir sur les neuf années de vincent collé neuf années qui ont été ponctuées de quelques titres en leaders cup en coupe de france mais surtout des chèques cuisants durant cinq finales consécutives du côté de la proie c'est bien ça qui fait entre guillemets tirer une image en demi-teinte de l'aventure de vincent collé du côté de strasbourg cela a été conclu par des saisons régulières toujours régulière entre guillemets jeu de mot est assez drôle mais également des chèques cuisants donc en finale ça a été un peu le raymond poulidor de ces dernières années en proie il quitte la sig avec une saison pour l'instant très compliqué que ce soit en europe que ce soit en france on va en reparler malheureusement vincent collé n'a pas réussi à faire un bon début de saison du côté de l'asace entre casting raté entre choix malheureusement qu'ils n'ont pas apporté qui n'ont pas apporté ses fruits pardon voilà c'est le bilan qu'on peut tirer cette saison 2019 2020 pour vincent collé mais mais on va surtout essayer de retracer un peu ce parcours de vincent collé tout au long de ces neuf années avec le club du président martial bellon tout d'abord vincent collé du côté de strasbourg c'est pas moins de cinq finales entre 2013 et 2017 le sélectionneur de l'équipe de france a toujours été en finale du championnat de proa après des saisons plutôt réussie plutôt parfois moins bien réussi dans tous les cas il a toujours été allé chercher une finale de proa entre donc 2013 et 2017 malheureusement à chaque fois cela a été une défaite en finale des playoff en 2013 c'est une deuxième place pardon du championnat et une défaite en finale 2013 2014 2014 2015 première place du championnat 2016 deuxième place du championnat 2017 quatrième place et toujours une finale la finale entre guillemets la plus rageante restera celle face à l'asvel pardon en 2016 où strasbourg mené quand même 2-0 et a été défait 3-2 il ya aussi la défaite en finale contre nanterre alors que strasbourg était ultra favori de cette finale on se rappelle évidemment de la super belle histoire du club de pascal de nadieu qui avait fini champion qui avait joué l'euro league la saison suivante mais il n'était pas forcément à leur place ou en tout cas avec leur petit budget ce n'était pas forcément un objectif d'aller remporter le championnat de proa pourtant ça a été le cas et ça a été une réelle désillusion pour strasbourg qui comptait un effectif très costaud avec un joueur comme par exemple alexis agenza à l'époque strasbourg avait vraiment une grosse équipe et malheureusement vincent collet n'avait pas réussi à faire emporter à son groupe le titre ils sont revenus en finale la saison suivante même celle d'après où ils ont échoué à deux reprises face à limoges ça a été ensuite la défaite en 2016 face à l'asvel puis en 2017 ensuite strasbourg n'est plus retourné en finale du championnat mais ces cinq finales consécutives ont laissé vraiment un goût amer du côté de strasbourg la défaite en 2007 là aussi était face à un club qu'on attendait pas forcément ici chalon sur saune qui l'avait emporté parmi tout cela il y a quand même eu des belles performances on notera la finale en eurocoupe ça aussi ça a été un bel événement pour le basket français d'avoir un club en finale d'un championnat d'europe des clubs malheureusement là aussi ça a été une défaite bon pour le coup c'était face à une équipe turque en turquie donc dans une grosse salle bien chaude ça a été compliqué évidemment défaite sur le match retour mais voilà ça reste là aussi une finale encore ratée et ça montre encore malheureusement durant ces deux ans que strasbourg a été un petit peu l'éternel deuxième il ya quand même eu des sacres heureusement le doublé en 2015 leaders cup coupe de france derrière strasbourg est à nouveau allé chercher la leaders cup en 2019 la saison passée et la coupe de france en 2018 mais voilà pas de gros sacre pour un club qui a mis les moyens chaque saison pour devenir un gros club que ce soit en france que ce soit en europe ils avaient la volonté d'aller chercher l'euro league et devenir une grande place du basket européen mais il a toujours manqué cette confirmation malheureusement pour strasbourg et vincent collet c'est un petit peu le bilan qu'on pourrait tirer de ces neuf années de vincent collet du côté de strasbourg il avait été prolongé on savait que c'était sa dernière saison du côté de strasbourg puisque la sigle lui avait proposé à l'issue de cette saison un poste de manager général poste qu'il avait refusé voulant encore continuer à coacher en club est ce que strasbourg ne lui proposait pas forcément sentant aussi peut-être qu'on arrivait à la fin de quelque chose clairement ça faisait neuf années il a toujours été entre guillemets en bonne entente avec les dirigeants ça a d'ailleurs été un crève coeur pour le goût les dirigeants de strasbourg et notamment martial bellon de séparer de vincent collet qui a passé de nombreuses années en alsace mais c'était un choix qu'il fallait faire clairement pour relever ce groupe cette saison strasbourg alors on parle c'est une treizième place du championnat de gp elite avec 8 victoires et 13 défaites pour revenir en arrière une telle performance n'a jamais été faite par strasbourg en tout cas sous vincent collet puisqu'en 2011-2012 c'est là le plus mauvais classement de vincent collet à la tête de strasbourg c'est d'ailleurs sa première saison la signe n'était pas allé en playoff et avait terminé à la dixième place du championnat à l'époque c'était sur ses équipes puisque c'est en 2013 qu'on est passé à 18 donc voilà il fallait clairement changer les choses cette saison puisque la campagne européenne est également catastrophique pour la sig qui n'y arrive pas et pourtant on restait sur des bonnes prestations européennes pour strasbourg alors mais la saison dernière où ils n'ont pas passé la phase régulière de champions league l'année d'avant c'est comme un joli quart de finale justement en champions league mais malheureusement là aussi il a toujours manqué une confirmation et un titre pour apporter du crédit à ce que faisait vincent collet du côté de strasbourg mais c'est d'ailleurs toujours ce qui a réussi à sauver sa tête du côté de strasbourg c'est qu'il n'y a jamais eu une saison réellement catastrophique alors il ya eu des échecs en finale mais en même temps on va pas reprocher à un entraîneur d'emmener son groupe en finale alors on peut lui reprocher pendant cinq années de suite de malheureusement pas réussir à remporter le titre mais ça reste toujours une bonne performance d'arriver en finale et surtout d'avoir cette régularité puisqu'en plus ils n'ont jamais joué quasiment la même équipe ils ont joué la svelte ils ont joué limoges ils ont joué nanterre une année chalon une année alors qui perd contre limoges entre guillemets qui avait une très grosse équipe qui avait adrien moèrement qui avait vraiment tout pour remporter le titre qui perd contre la svelte bon ça peut aussi se discuter parce que c'était les débuts de tony parker du côté de villeurbanne et ça commence à monter un gros projet mais les défaites contre nanterre les défaites contre chalon ça c'était des titres qu'il fallait prendre clairement pour pour strasbourg et pour vincent collé et quand on veut tirer donc un bilan de ce qu'a fait vincent collé du côté de strasbourg ben on aussi entre désillusion et régularité mais malheureusement la régularité a jamais été validée par des gros titres c'est sympa de remporter la coupe de france ça fait plaisir ça fait ça fait des belles aventures pour les supporters du côté de bercy la leaders cup aussi les supporters viennent à disney ça propose quelque chose d'intéressant mais 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 c'est pas le titre suprême le titre suprême c'est finir champion de france c'est d'ailleurs ce que ce que vincent collé avait réussi à faire au mans ce que vincent collé avait réussi à faire à villeurbanne mais étonnamment il n'a jamais réussi à le faire avec strasbourg et donc voilà si on veut tirer entre guillemets ce bilan avant de parler de la saison en cours du côté de strasbourg et de ce qui va venir c'est de se dire que malheureusement si vincent collé est le sélectionneur de l'équipe de france et qu'il a réussi à obtenir ce titre suprême de champion d'europe avec l'équipe de france ben outre ça il a du mal à remporter les titres et notamment depuis qu'il arrivait à strasbourg en 2011 il a remporté deux types de champions de france avec le mans et villeurbanne et ça on ne lui enlèvera jamais c'est d'ailleurs ça qui lui a permis d'acquérir cette crédibilité d'être sélectionneur de l'équipe de france et de passer autant d'années du côté de strasbourg mais là aussi il ya toujours ce rôle un petit peu d'éternel second avec l'équipe de france toujours derrière l'espagne alors une année ça a fonctionné évidemment en 2013 ça s'est bien passé en 2014 derrière à la coupe du monde même on les bat mais mais c'est redevenu un peu entre guillemets lambda la concurrence est moins là et on est toujours l'éternel second et quand c'est pas derrière l'espagne bah c'est derrière la serbie même chose cet été grosse victoire contre les états unis et derrière bah on cale face à l'argentine alors c'est pas toujours la faute de l'entraîneur loin de là et je l'ai dit dans l'émission dans la vidéo précédente quand on avait parlé des changements d'entraîneur pas toujours mettre la faute sur les entraîneurs mais quand ça se passe un peu tout le temps d'être l'éternel second bah ça commence à picoter un peu et encore une fois on n'enlève rien du tout au talent d'entraîneur de Vincent Collet qui est un super leader d'homme vraiment en termes de management Vincent Collet est super mais ouais c'est ça il n'y a jamais cette vraie confirmation ce titre qu'on attend de sa part et de la part de ses groupes à chaque fois donc voilà si on doit tirer un bilan de ses 9 ans de Vincent Collet bah c'est qu'en fait il n'y a jamais vraiment eu quelque chose d'énorme il y a eu la finale d'Eurocoupe et ça c'était vraiment pas mal il y a eu les 5 finales et c'est ça qui laisse vraiment un gouamère et quand on en parle par exemple aux supporters de Strasbourg c'est également ce qu'ils vont répondre donc voilà c'est toujours ça mais voilà vous aussi d'ailleurs si vous êtes supporters de Strasbourg si vous êtes amateur de basket français puisque tout le monde connaît Vincent Collet quand on est amateur de basket français n'hésitez pas à donner votre avis en commentaire dites-moi un peu ce que vous pensez de ces 9 années de Vincent Collet et même un peu de ce rôle d'éternel second ou en tout cas de celui qui n'arrive pas à gagner les finales avec ses groupes qu'est-ce que vous pensez de Vincent Collet on sait que c'est aussi un long débat ça faisait déjà plusieurs années que certains demandent entre guillemets le départ de Vincent Collet à la tête de l'équipe de France mais en même temps ils confirment à chaque fois demi-finale de coupe du monde c'est déjà super pas les Etats-Unis alors certes certains répondront les Etats-Unis à moindrie mais ça reste la grande Etats-Unis avec des joueurs de NBA qui étaient présents donc encore une fois il y a toujours des choses ignales et toujours des grosses victoires pour Vincent Collet mais c'est jamais la victoire finale et c'est ça un peu ce qui fait tâche sur la carrière d'entraîneur de Vincent Collet et donc pour finir qu'on parle de cette saison du côté de Strasbourg comme je le disais donc 13ème place du championnat 8 victoires 13 défaites c'est clairement une mauvaise saison pour Strasbourg qui comme chaque année vise les playoffs Vincent Collet a donc été démis de ses fonctions c'est la Citovi son assistant finlandais qui a pris la suite il était arrivé à l'époque en 2016 avec Henrik Detman justement finlandais il était resté et il était devenu l'assistant numéro 1 de Vincent Collet avec Lauriane Dolt également qui est toujours du côté de Strasbourg et qui était avec Vincent Collet voilà la saison est vraiment très mitigée il y a cette défaite dernièrement face à Orléans qui a servi donc de disjoncteur et qui a fait partir Vincent Collet qui a fait tâche mais il y a surtout le fait qu'ils sont à égalité avec une équipe comme Sean Lawrence une équipe promue comme Orléans on a envie de se dire que malheureusement le projet il est pas là quand on vise les playoffs et qu'on est aussi loin en classement avec des joueurs quand même un petit peu de renommée et qui ont un certain background derrière eux ça fait un petit peu tâche il faut relancer ce groupe pour l'instant c'est pas forcément le cas depuis que la CTOV a pris la suite pour l'instant il n'y a pas de victoire donc il va falloir attendre encore un petit peu la question c'est est-ce que Strasbourg va finir avec l'entraîneur finlandais jusqu'au terme de la saison est-ce qu'ils vont préférer finir la saison avec un nouvel entraîneur avec donc évidemment ce risque de pas forcément aller en playoff et de recruter quelqu'un pour entre guillemets pas grand chose alors qu'on pourrait attendre l'intersaison et les entraîneurs qui seront sur le marché voilà toujours ces questions qui vont se poser du côté Strasbourg dans tous les cas il va falloir relever la tête avec des victoires ça va pas être simple dès ce week-end parce qu'ils vont recevoir Limoges Limoges qui est plutôt pas mal en ce moment là aussi avec un changement d'entraîneur du côté Limoges qui a plutôt bien fonctionné les Limoges sont 9ème 10 victoires 11 défaites c'est pas si mal après un début de saison compliqué pour le CSP avec à l'époque Alfred Joubet qui était l'entraîneur donc il va falloir voir mais il va falloir gagner des matchs très rapidement pour Strasbourg c'est obligatoire donc comme je le disais ils vont recevoir Limoges derrière ils vont avoir quelque chose de pas simple trois jours après ils vont aller du côté de Boulogne-Levalois qui fait un début de saison vraiment incroyable donc le calendrier ça n'est vraiment pas simple pour Strasbourg la SIG va devoir gagner des rencontres pour d'une pas se faire peur pour le maintien parce que ça c'est pas du tout acté on le rappelle qu'il y a quand même trois descentes cette saison en JP8 et qu'ils ont deux petites victoires d'avance sur Graveline qui est premier relégable à la 16ème place donc il va vraiment falloir faire attention donc voilà tout ce qu'on pouvait dire du côté de cette saison de Strasbourg c'est compliqué ça va être compliqué jusqu'à la fin de la saison malheureusement pas vraiment de joueurs qui arrivent à tirer son épingle du jeu un collectif en dents de scie donc il va falloir vraiment espérer un renouveau mais la question c'est comment ce renouveau va arriver pour l'instant on n'a pas trop la réponse donc c'est là dessus que la SIG va devoir travailler maintenant il a aussi cet avantage d'être avec le groupe depuis le début de la saison mais aussi ce désavantage parce que Vincent Collet est parti parce que le début de saison est pas bon et c'est pas que lié à Vincent Collet c'est lié au staff technique en entier c'est lié aussi aux joueurs et la SIG était déjà dans ce staff technique donc il va falloir faire attention du côté de Strasbourg pas se faire peur deux petites victoires d'avance sur le premier legable c'est rien du tout donc il va vraiment falloir faire attention voilà tout ce qu'on pouvait dire sur la SIG le bilan donc de Vincent Collet on va encore le dire entre régularité et déception il n'y a pas de doute sur le fait que s'il veut retrouver un club ils vont en retrouver un rapidement cet été il y a des clubs qui vont chercher des nouveaux entraîneurs donc je pense que ça va bien se passer pour Vincent Collet après il y a encore du travail il va y avoir les Jeux Olympiques cet été peut-être que tous les clubs ne voudront pas avoir un entraîneur qui sera pas forcément prêt dès la reprise à prendre le groupe même si ça reste Vincent Collet un très grand entraîneur français donc tout ça va se questionner cet été je ne pense pas que Vincent Collet va reprendre un club d'ici à la fin de la saison ça m'étonnerait donc voilà n'hésitez pas donc à encore une fois si vous voulez donner votre avis sur la saison de Strasbourg sur le bilan de 2011 à 2020 de Vincent Collet qu'est-ce qui vous a le plus marqué qu'est-ce qui vous a donné le plus de déceptions vraisemblablement ces 5 finales perdues si vous êtes également supporter de Strasbourg comment vous voyez cette fin de saison franchement c'est super intéressant de pouvoir en parler d'ailleurs si vous avez des questions n'hésitez pas je pourrai y répondre sur une prochaine vidéo mais dans tous les cas l'idée c'est qu'on soit capable d'en parler entre nous n'hésitez pas encore une fois à vous abonner sur les réseaux sociaux de Timor Production on va se retrouver tout au long de la semaine avec plusieurs vidéos encore une fois faisons grandir la communauté de Timor vous le faites de plus en plus et c'est un réel plaisir il y a tous nos réseaux sociaux le Instagram Timor Production tout collé le Facebook tant-mort espace production évidemment cette chaîne YouTube pour avoir toutes les vidéos en avant-première s'abonner activer la petite cloche en tout cas c'est toujours un plaisir d'avoir les commentaires d'avoir vos réactions sur les réseaux sociaux les messages que vous m'envoyez aussi me touchent des fois j'ai pas forcément le temps d'y répondre mais je vais essayer de prendre le temps de répondre à tout le monde c'est vraiment un plaisir continuez donc à être derrière nous c'est vraiment là-dessus qu'on va continuer à s'appuyer pour en faire une grande communauté et donc on se retrouve dans la semaine pour de nouvelles vidéos restez donc avec nous connectés et je vous souhaite une bonne semaine salut ! merci ! merci ! merci ! merci ! merci ! merci !